Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Matignon a décrété la mobilisation générale sur les bancs de l'Assemblée. Pas un député de la coalition ne doit manquer à l'appel pendant les 5 jours de débat sur le budget. Un marathon aux allures de sprint, près de 3700 abonnements à discuter avant vendredi soir minuit. Jour J et heure âge fixés pour la fin des débats, à moins qu'un 49.3 ne soit dégainé d'ici là. Premier à prendre la parole hier soir, le ministre de l'économie Antoine Armand a défendu son projet de loi de finances. J'ai entendu certains aujourd'hui et ces derniers jours parler de budget d'austérité. Faut-il rappeler que dans ce budget, la dépense publique augmente de 0,4% en volume ? Mesdames et messieurs les députés, un budget d'austérité qui augmente la dépense, ce serait quelque chose d'extraordinairement nouveau. Je ne doute pas que certains sur ces bancs seraient capables d'inventer le concept d'austérité et de dépense qui croient. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas un budget d'austérité. C'est un budget qui est fait pour éviter l'austérité, mesdames et messieurs. Le ministre de l'économie Antoine Armand, hier à l'Assemblée nationale, est parmi les mesures envisagées par ce projet de loi de finances. Il y a les pensions de retraite. Le texte prévoit de reporter leur indexation sur l'inflation de 6 mois. La question s'est imposée d'emblée au cœur du débat hier soir. Reportage à l'Assemblée nationale, Alexis Delafontaine. Geler les pensions de retraite, c'est la mesure qui inquiète le plus les Français, affirme le député socialiste Philippe Brun. À la tribune, toutes les forces politiques martèlent ce sujet pour tenter de faire plier le gouvernement. Alors, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, se défend. Est-ce que nous pouvons également demander un effort aux retraités, dès lors qu'ils ont bénéficié en 2024 d'une revalorisation des pensions supérieures à l'inflation, et que ce lissage ne concernera pas les minima sociaux qui, eux, seront bien revalorisés au 1er janvier ? Exclure les petites retraites, c'est la première concession faite par Laurent Saint-Martin dans ce débat, mais c'est encore insuffisant pour son allié des Républicains, Véronique Louvagie. Cet effort demandé aux Français met en outre à mal la confiance dans le mécanisme des retraites. Nous devons protéger nos retraités, et notamment les plus faibles pensionnés. La retraite n'est pas une aide sociale. La retraite, c'est le fruit d'une vie de travail. Devant la menace d'une possible dissolution, aucune formation politique ne veut brusquer les retraités, et pour cause, cette classe d'âge vote nettement plus que les autres. Un reportage à l'Assemblée nationale, Alexis Delafontaine du service politique d'Europe. C'est aussi l'un des engagements du gouvernement Barnier. Le Parlement sera saisi d'une prochaine loi, Immigration. Le secrétaire d'État chargé de la citoyenneté en livre quelques pistes ce matin dans le journal Aujourd'hui en France, le Parisien. Examen renforcé pour vérifier le niveau de français des candidats à l'installation sur le territoire. Hothman Nassrou défend l'idée de faire passer un test de valeur républicaine basé sur les questions de laïcité, de l'égalité entre les hommes et les femmes, ou encore de la mixité, le secrétaire d'État assume le mot assimilation qui, dit-il, figure dans le code civil. 7h04 sur Europe 1, venons-en au plan Marseille en grand. C'était l'un des grands projets d'Emmanuel Macron pour moderniser la deuxième ville de France à ce stade. C'est un échec selon le dernier rapport de la Chambre régionale des Comptes. Marseille en plan, on pourrait ainsi résumer l'état d'esprit de ce rapport des sages. Les magistrats ont beau cultiver l'art de la litote, ils ne s'embarrassent pas de formules pour décrire un fiasco. 5 milliards d'euros de budget, 1% seulement versé. Trois ans après son lancement, Marseille en grand n'avance pas, Alexandre Chauveau. Marseille en grand devait servir à rénover les écoles insalubres, développer les transports en commun ou renforcer les effectifs de police. Trois ans plus tard, la Cour des Comptes dénonce un suivi indigent, car si les premières livraisons d'écoles ont bien eu lieu, la Cour pointe dans son rapport un défaut de cohérence, une absence de calendrier et de concertation préalable avec les différents acteurs. Pour Stéphane Ravier, conseiller municipal marseillais d'opposition, la responsabilité incombe aux élus locaux. La réalité, c'est que nos responsables locaux ne sont pas sérieux. Ils ne sont toujours pas sortis des élections municipales. Et cela conduit à des disputes, à des chicaillats, comme disait le président. Il en découle un pouvoir parisien qui n'est pas convaincu du sérieux et qui donc ne donne pas l'argent dont Marseille a besoin. Et donc, pendant ce temps, ce sont les Marseillais qui craignent. Et dans leur réponse à la Cour des Comptes, l'État, la mairie et la métropole se renvoient la balle. Les services du Premier ministre soulignant une absence de consensus entre acteurs locaux, ainsi que l'incapacité des collectivités locales à adhérer à l'ambition du plan. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Marseille en grand a la peine aussi sur un autre volet. La sécurité, la Chambre régionale des Comptes pointe la baisse des effectifs malgré les renforts accordés par le ministère de l'Intérieur. Un peu plus de 3 900 agents aujourd'hui contre plus de 4 200 en 2017. Pour Bruno Bartoschetti du syndicat Unité, la ville paie aussi son manque d'attractivité et sa dangerosité. Il y a eu essentiellement les départs à la retraite et les mutations et la baisse des effectifs parce qu'il y a eu les années où on remplacait deux retraités par un actif. Il faudrait 400 effectifs de plus pour travailler à niveau. Il a fallu aller chercher des stagiaires, des sorties d'école pour renforcer Marseille. Ça prouve qu'en plus, la ville n'attire pas forcément grand monde. Et un policier, lorsqu'il est stagiaire, son but ce n'est pas de rester à Marseille. Et puis une délinquance surtout qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus violente. La famille d'un policier qui n'est pas originaire de Marseille n'a qu'une envie, c'est de partir et de convaincre le mari ou la femme policier de quitter Marseille. Ce manque d'effectifs, ça nous met en insécurité. Lorsqu'on intervient dans un endroit sensible à un véhicule parce qu'on doit couvrir une mission, eh bien on est en danger, c'est un stress permanent. Tous les jours, on est exposé et on enregistre beaucoup de policiers blessés dans des interventions sensibles et Marseille est une ville très sensible. Bruno Bartosetti, secrétaire national du syndicat Unité avec Guillaume Dominguez. La France insoumise en délicatesse avec la justice est d'abord le député Andy Kerbarat pris la main dans le sac de stupéfiants par les policiers vendredi soir à Paris dans sa poche de la 3MMC, drogue de synthèse dérivée de la cocaïne qu'il venait d'acheter à un mineur. Il sera convoqué devant un tribunal dans le cadre d'une procédure de jugement simplifiée. Et puis lui n'est pas élu mais attaché parlementaire d'une députée LFI. C'est une information européenne. Richie Thibault poursuivie pour injure publique par le ministre de l'Intérieur Bruno Rotaillot en personne dans un message posté sur TwitterX. Richie Thibault accusait les policiers d'être des enfants de PETA. Lui a vécu dans l'ombre du duo Paul McCartney et John Lennon. Le fils de George Harrison est à Paris pour un hommage à son père disparu. L'un des morceaux des grands, morceau signé George Harrison, Danny Harrison. Le fils vient donc de mettre la main, la dernière main au mixage de Living in the Material World, album mythique de George Harrison sorti en 1973. et dont une nouvelle version doit être publiée le 15 novembre. Marie Jiquel l'a rencontrée, reportage. Il chantait la paix et promouvait une vie loin du monde matériel. Cette philosophie de vie, George Harrison l'a transmise à son fils Danny. Je vois la musique comme un moyen de guérison, plus que comme le moyen d'être connu ou célèbre. Un père surexposé avec les Beatles, épuisé par la notoriété, poignardé dans son sommeil et décédé d'un cancer lorsque Danny avait 23 ans. En héritage, George Harrison a laissé à sa femme et son fils son label de musique du monde, Dark Horse. Dans les années 70, c'est là que mes parents se sont rencontrés. Ma mère est très impliquée dans le travail d'archive, qui est inépuisable. Et des enregistrements. Nous sommes toujours en train de ranger son bureau. Il y a tellement de choses. Comme cette version inédite d'une chanson écrite par George pour un vieil ami, Ringo Starr, ressuscité sur cet album anniversaire. Patience, patience, plus que trois semaines à attendre pour la sortie de cette réédition d'un album de George Harrison. Belle idée pour Noël. Par exemple, vous êtes déjà dans les cadeaux, vous. On réfléchit, on fait la liste. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h09.